Tu peux faire un effort Rachel Tu peux essayer de nous aider à sélectionner Les 26 meilleurs joueurs Peut-être pas meilleurs Ça va on rigole Caillou Je vais faire une petite intro Pour les gens qui ne comprennent pas Ils se retrouvent là dessus sur cette page là Sans comprendre pourquoi Faites votre liste des bleus pour l'Euro 2021 J'arrête du remonter un peu pour que vous compreniez Du coup on se retrouve avec Axel844422492248T7 Bien évidemment Et du coup on va faire Avec Axel la liste Des 26 joueurs Pour l'Euro 2021 On va se mettre un peu dans la peau de Didier Deschamps Tout en étant Objectif de notre point de vue Voilà Donc du coup Au niveau des gardiens Personnellement j'ai pas de On change pas Evidemment le gardien numéro 1 Il est au niveau de l'Euro Il n'y a pas de débat Après moi c'est un peu flou Parce que Bah Mandanda en vrai Bah ça fait 30 ans qu'il a Mais il a fait une saison Oui il se retourne pas les bras Ah elle a la ref C'est vrai Elle a la ref Bien joué bien joué Bien joué bien joué Putain j'avais oublié ça Ouais moi aussi tu vois Tu dis Tu dis T'as porté au niveau de commentaire Je m'y connais pas et tout La meuf Il se retourne pas le bras Mais moi j'ai oublié cette histoire Alors McLean avec la saison qui fait McLean évidemment Le deuxième gardien Après le troisième gardien Alors j'hésiterai Non après honnêtement Les autres Lafon ils jouent à Nantes Bah Nantes est relégable quoi Ça veut tout dire Bah parfait Ouais 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 Après c'est qu'il se prend beaucoup de buts Après il y a des gardiens Je ne vais pas le cacher Je ne regarde pas les matchs de Leeds Oui donc voilà Donc moi non plus Je ne regarde pas les matchs de Monaco Mais après Monaco Si tu te réfères au classement Ça veut tous Fulham Ils sont relégables Angers Bah ils sont pas Je sais que Areola En début de saison Si je ne m'abuse Ils faisaient quand même une bonne petite saison Au début de saison Et après Bah ils ont coulé quoi Est-ce qu'il paraît Si ma mémoire n'a pas joué des tours Si j'ai pas fumé Dans mon cas Tout Après Donc soit Mandanda Parce qu'il y a depuis longtemps Soit un Lecomte Pour la Perse Ouais Mais je pense qu'on va rester sur Sur Mandanda En vrai Tu as raison Ouais je pense que tu t'as raison Sur le fait que Les trois gardiens En fait depuis Bah pratiquement un an C'est comme ça Donc Bon après il y a eu Des Benjamin Costil Des Benjamin Costil Non Benoît Mais putain Oh la la Oie 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 Benoît Costil Ah ouais Non mais ce matin là Ça va pas Il y a eu Des Benjamin Lecomte Et des Benoît Costil Qui sont apparus de temps en temps Mais qui sont vite repartis Il y a un Bernard aussi On ne sait où Bah ouais Il y a un Bernard Denis Oula Mais Mais du coup Ouais pour Bah je partirai sur ce thème Mandanda Alors les défenseurs Il faut que j'en sélectionne 8 Oh c'est trop Bah attends On est d'accord Attends Je vais faire Là Attends Je vais faire comme ça Je vais baisser un minimum Comme ça on voit tout le monde Déjà Est-ce qu'on peut Sélectionner la défense titulaire On sait Alors on sait tous Alors on va se mettre dans la peau de Didier Deschamps Ou bien non Mais concrètement Par exemple William Saliba Même s'il a fait une bonne deuxième partie de saison T'as des Pavard T'as des Raphaël Varane T'as des T'as le Lucas Hernandez Qui sont là depuis quand même Enfin Il y en a qui sont là depuis avant 2018 Donc logiquement Même si on se met dans la peau de Didier Deschamps Je tiens à dire que William Saliba A fait une mauvaise fin de saison Ah ouais Donc du coup Je te rejoins sur le fait que Lucas Hernandez Et Kipembe Après Disons Comme doublure à droite T'as qui T'as Aguilar T'as Sidibé qui joue à droite non ? Attends Ouais ouais Attends mais en fait je parle d'en haut Donc il y a Aguilar Dagba Toi t'es en haut Encore en haut Brian Ah oui j'avais oublié My bad Donc t'as Aguilar Dagba Dubois Je vois quand t'as Koundé dans Koundé Joue en centre Dubois non Bah Dubois après Les seuls matchs que Enfin que j'ai vu Que ce soit en Ligue des Champions Et Bah l'année dernière Pour ma part Que ce soit Avec l'équipe de France Et en Ligue des Champions Il t'a pas fait des choses dégueulasses Pareil pour Sidibé Donc Si j'en ai souvenir quoi Donc les deux se valent en fait Et c'est un peu compliqué quoi Benjamin Mendy Bon pour tout le respect Qu'on a pour lui Il va pas Il va pas Il va pas y aller Il a joué 6 matchs Il est champion frère C'est pas comme il fait Ouais il a joué à Stas Il a joué 8 matchs Ouais Non du coup bah Dubois joué plus récemment Sauf Sidibé T'est là depuis plus longtemps Ouais Je dirais Dubois Parce qu'il est Il a fait des matchs récemment Avec l'équipe de France Donc il est plus dedans Et puis même Les matchs qu'il a fait Il était pas trop mal non plus Ouais Ce qui pareil C'est desastres des fois Mais bon Moi j'utilise Dubois Après Après si on part de ce principe là Pareil pour Imerick Laporte Pareil pour Varane Par le moment Il te Comme contre le chèque Tardonex Par exemple Enfin voilà Attends juste Ouais On est d'accord Que sur 8 défenseurs On te C'est vraiment Enfin c'est vraiment On prend La distance situaire Et une doublure à chaque poste Ouais Ouais On va faire ça Donc du coup On part sur les Hauts-du-Bois Ouais Le Haut-du-Bois Ok On va faire à gauche Je crois À gauche Moi c'est plus gros De la chance Quoi Parce que je suis d'accord Que l'Hermandez Mérite énormément Bah ouais Mais Tu vas pas mettre Ferland-Mendy Bon Si on part du principe Ferland-Mendy et Théo Hernandez Se valent Honnêtement ils se valent Théo Hernandez est sans doute Beaucoup plus porté sur l'attaque Honnêtement Je pense qu'il est beaucoup plus porté sur l'attaque Après comme je te disais hier soir S'il arrive à revenir Pour défendre Why not Mais le but d'un défenseur De base c'est pas Piquer dans l'axe Frapper Marquer Mais après Tant mieux Il fait le taf avec Milan Ça fait déjà deux saisons Je regarde Lucas Fernandez Il est assez offensif aussi Je crois bien Bah il est offensif Mais plus sur le côté Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Il est là plus pour centrer Etc Enfin ce que j'ai vu Donc Mais Théo Hernandez Lui il est un peu électron libre Un peu Tu sais Il peut repiquer dans l'axe Et tout Tant mieux Ça peut offrir des possibilités Mais derrière Que ça suive Après un défenseur centre Il y a un joueur Il y a William Saliba Non je rigole Parce qu'il joue à Nice Bref Du coup Clément Longueu Non Je pense que c'est assez Pour l'Euro quand même Je veux dire Il fait une doulure Il y a Koundé Qui est pas mal Koundé n'est pas habitué Avec les deux Je pense C'est vrai Mais L'Anglais Avec Barcelone Avec Barcelone Barcelone en globalité C'est pas fou non plus Bon ils sont Troisième je crois De Liga Mais C'est coupsicou ça Ils ont vraiment Ils ont vraiment Du temps à lancer leur saison Et puis Clément Longueu Je crois que c'est même Le week-end dernier Il était pas au marquage Lors d'un but contre Séville Je crois Genre le Ouais il y a un problème Défensif au niveau de Longueu Il te fait des passeurs très limite Tu craques du slip Parce que tu te pisses dessus Parce que t'as peur Tu te craques complet En vrai Moi Clément Longueu Même si c'est pour une doublure Moi ça me fait peur C'est juste pour une doublure Tu tiens bien sûr que non Après pour une doublure Tu peux Je pense Est-ce que tu peux mettre Opa Mécano De temps Opa Mécano Opa Mécano Parce qu'en fait S'il y aurait la porte Évidemment que j'aurais sélectionné la porte Oui Mais moi je pars du principe Qu'Emeril Claporte Il est en Espagne Il sera pas Ouais c'est malheureux Mais Donc Moi déjà Opa Mécano Oui Bah en centre T'as qui T'as Samuel Emtiti Bon Samuel Emtiti Bon bah malheureusement pour lui On va pas régler Sinon t'as Il a l'habitude d'appeler Kordzuma Qui fait une bonne saison Je pense qu'il va l'appeler d'ailleurs Kordzuma avec Chelsea Oui c'est pas mal Il est revenu en fort Une très bonne saison Et je pense Ouais Remarque Ouais Tu regardes Chelsea Je change d'avis Tu vois Je change d'avis Ouais J'ai vu Kordzuma Ça m'a parlé Sachant qu'il a l'habitude De l'équipe de France Minden est jamais venu Attends Kordzuma Allez on parlait dessus Kordzuma Moi je le prends Et puis Oupamecano Parce que Oupamecano Est déjà Oui c'est vrai Il est déjà venu en équipe de France Oui Milieu Oupamecano du coup on part ? Oui Oupamecano moi j'ai mis Ok Du coup Milieu Il en faut en sélectionner Lille Lille Parce que j'ai vu Lille De Benjamin André Huit Milieu Alors On peut parcourir Non je rigole Excuse moi Oh t'as pas Yata aussi Non si tu veux Non c'est rare Il y a Camara aussi Bon Milieu Bon Oui tu prends Pogba C'est pas Kante Et honnêtement c'est une bonne qualité Qui fait le taf au milieu Qui joue Badern Alors il est pas souvent Alors si je ne m'abuse Il est pas toujours titulaire au milieu Mais quand il y est Il fait quand même des bons trucs C'est pas le joueur transcendant Mais il fait quand même des bons trucs Oui mais il est présent Alors je viens qu'il fait son retour à la compétition Ce samedi Soit trois jours avant la date Ouais Ça va être short hein Il sera peut-être pas titulaire Mais au moins il sera là Non non mais le milieu titulaire Ça sera Kante et Pogba Rabiot Ça c'est aucun doute Benjamin André Il fait une très bonne saison Il n'a jamais été en équipe de France Il a fait des bonnes saisons Il a fait Alors partons du fait que Il mérite Il mérite en vrai quand même Parce que Après c'est pas du même Qu'Abaric Pourquoi Enfin voilà Ah bon chester Patati patatras certes Mais A Rennes il te faisait des bons trucs honnêtement Et à Lille C'est fort aussi hein C'est très fort aussi hein Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sélectionné Même en doublure Je ne pense pas qu'il sera sélectionné Non je ne pense pas non Mais il ne sera pas On va prendre Dimitri Payet Parce que voilà Pas du tout Non Endombele sera sélectionné C'est une bonne saison Endombele ? Il y avait l'habitude d'être là Endombele sera sélectionné Ça ne fait pas débat pour moi Hum ouais En vrai je t'avoue qu'au milieu En vrai moi ça me fait chier Parce qu'en vrai je ne sais pas qui prendre Ouais je pense que moi je prends A une bombele en fait Ouais Endzomzy avec Rennes C'est pas fou non plus hein Honnêtement C'est pas fou Ah si il est quand même titulaire indiscutable Ouais mais c'est pas parce que tu es titulaire indiscutable Que tu mérites l'équipe de France C'est vrai Regarde alors Ça aussi c'est un autre débat Alors je ne suis pas pro Benzema Pro Giroud Benzema Honnêtement il te fait Enfin il te fait quand même une saison de Pour moi Benzema devrait être en équipe de France aussi Après prendre l'appel de Giroud Je ne sais pas parce que Giroud Étant en équipe Giroud agit par rapport à l'équipe Par rapport à Mbappé Qui part très vite sur le côté Benzema je ne pense pas qu'il jouerait comme ça Ça peut casser l'équilibre C'est vrai c'est vrai Mais au niveau des stats C'est très fort Moi je ne suis pas Je ne pense pas Benzema dans mon coeur Honnêtement je m'en fous Mais c'est très fort Mais moi je me sélectionnerais quand même On va pas se le cacher Donc tu vois pareil pour Endzomzy Tu as l'air indiscutable Mais c'est pas pour autant Pour moi c'est pas fou Tu sais c'est comme j'étais d'erlin gros On attendait des grosses attentes Il a coulé Je m'en tirerai sur un Dimitri Payet Non 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 Je rigole je rigole Ok ok Déjà je pense qu'il y en a qu'on peut lui dire Genre Ousem Aouar Bakayoko Kakre Kamavinga Gamebouzi Bacar Kamara Lucas Touzard Payet Morgan Sonson TJ Savanier Chouamini c'est pas mal Mais il sera en héros espoir Oui en héros espoir Comme on a dit Bah ouais Bah en fait je partirai sur Endombele Genre c'est Endombele Je mettrais Sissoko également Moussa Sissoko Bah pas Je t'allume Contrairement à Moussa Sissoko Je préfère un Verretout Honnêtement Ouais mais tu peux prendre les deux quoi Aussi J'allais en venir après en fait Bah Bah au fait Bah au fait Bah Benjamin André aussi C'est pas mal Moi Enfin moi il me fait de l'oeil Ce bâtard Parce que les perfs qu'il faisait À Rennes et à Leib Honnêtement ça mérite En fait moi si je me base sur les perfs Je prends Benjamin André Et puis Vertout Bah moi en vrai Moi je prendrais ça Allez Benjamin André Vertout On est d'accord au niveau des perfs Mara non Il n'aurait pas En fait Parmi tout ce qu'on a déjà éliminé Il nous manquerait Enfin Ce serait soit Soit Endombele Soit Sissoko Et ce serait uniquement pour le collectif Ce serait même pas pour les jouets Ils joueraient même pas Ouais Ou ils ont rempli à 100 À la 80ème Donc du coup tu vas retirer sur qui là ? Moi je Enfin Plutôt Endonzy Qui est plus défensif Que Sissoko Sissoko peut se porter à l'attaque C'est vrai Plus que Endonzy Championnat anglais Bon l'attaque c'est Donc du coup Endonzy Oh J'en vois un gars des gens Attends Attends Me dis pas lequel Je vais Attends Il y en a un qui se peut Il va faire Déjà Antoine Griezmann Bah tu peux prendre Griezmann Giroud Pas du tout Tu peux prendre un Griezmann Giroud Mbappé Mbappé Si tu es certain Géroud Mbappé Attends Est-ce qu'on fait une autre sélection Ou c'est ce que je te dis Que Guider Deschamps va faire C'est ce que je te dis Bah je prends Benzema alors Attends Combien cet attaquant Honnêtement Oui Il mérite Rien que pour ça J'ai pas envie de le prendre Lui là Non non Mais c'est Dembele Evidemment tu prends pas Par contre Ousmane Dembele Et Kingsley Coman Pareil c'est des habitués Ils font les perfs Ils sont là Kingsley Coman en vrai Moi ça me Ah non moi Kingsley Coman j'adore Mais Je prends ça Pour moi c'est Kingsley Coman Dembele Dembele on va dire Qu'il te fait des éclairs De génie en fait De temps à autre Dembele fait une bonne saison Il te fait une bonne saison Mais il te fait des éclairs Comme ça Mais pas Il manque de régularité On va dire C'est pour ça Qu'en Pas en titulaire Mais en pressant Intéressant Jonathan il connait Bon il est peut-être Il marque peut-être moins Si je m'abuse Que l'année dernière Non C'est moins fort Que Coman Dembele Oui non mais je sais bien Mais c'est pas mal non plus Je comprends pas Pourquoi tu finis Sean Pound C'est pas Dembele Pour moi c'est indiscutable Bah ouais indiscutable peut-être Mais frère Il va tourner Et gros Il va pivoter Il va se casser le genou Oui mais Enfin Non Pas forcément Dembele c'est rentré Pareil à la soixantième Soixante dixième A la place d'un Mbappé Qui serait peut-être Un peu fatigué Pour donner Enfin Ou à la place d'un Griezmann Pour donner de la vitesse Tu vois un truc comme ça Ou dans Giroud Pour moi Dembele ne sera pas Tituaire Tu prends pas pour ça Tu prends juste Pour donner de la vitesse Au jeu En fin de rencontre Ouais 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 Moussa Mbénidaire pareil aussi Après il va manquer un Un deux Moussa Diaby Moussa Diaby pour moi non Anthony Martial Même s'il fait une bonne saison Moussa Diaby Moussa Dembele ça sera non André-Pierre Gignac Non On va dire que Vieux Et elle a dit Le fait de Gouiri dans quelques années Il y sera J'en suis persuadé Bah lui Gouiri Gouiri sera dans Les JO c'est sûr et certain Oui oui Il fait l'Euroespoir Il est titulaire C'est pareil S'il a l'âge Il est titulaire large Il est très largement Titulaire en Euroespoir Donc il fera les JO aussi Gouiri Il sera dans L'équipe de France Dans quelques années S'il perd bien J'espère à la coupe du monde Mais ça c'est un débat Après il connait Pour moi il est un peu juste La casette Il est plus de Enfin Il connait en fait C'est juste oui et non Mais ça reste pas mal non plus Non 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 Il marque moins Parce que Je sais pas pourquoi Mais il marque moins Pour moi On va se me priviliger À Anthony Martial Tu vois C'est ce que je dirais aussi Tu hésites entre Oh non non J'hésite entre Martial Bagné d'air Et c'est tout Ouais Tu hésites entre qui ? Bah moi Bagné d'air Martial Ou il connait Après Martial C'est quoi Je vais regarder Martial Dans saison qui fait Regarde je manquais Je sais qu'il y a une période Pareil C'était pas Après United Bon là Ils ont perdu Ils sont perdus 2-1 Je crois Mais United C'est une bonne saison Contrairement à United Non non Je vais parler Parce que Martial N'est pas titulaire Je crois Forcément Donc Si Je suis Si 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 22 matchs Jouer 4 buts Après c'est selon La porte offensive Qu'il apporte Qu'on partirait Ouais Je sais pas C'est Ou Sam Bagné d'air En vrai Ça serait récompensé Moi je sais pas C'est Bagné d'air En vrai Je sais pas Honnêtement C'est un casse-tête Total Le truc C'est Oui Bagné d'air Allez Valider Sélection Voilà McMagnon Récap Récap de ma liste des 26 Hugo Luris McMagnon Steve Mandan Dans le gardien Bon pas de surprise En défenseur Les Ouds du bois Lucas Hernandez Théo Les frères Hernandez On va appeler ça Les frères Hernandez Prince C'est un petit PMB Benjamin Pavard Raphaël Varane Ou pas Mekano Cœur Dzuma C'est quand même solide Honnêtement Milieu Une petite surprise Avec Benjamin André Quand même Radan Verito Ouais N'Golo Kante On a bientôt fini Clairement Enzunzi 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 Bah pareil Le milieu aussi C'est fort Putain Sauf Enzunzi Bon je l'ai mis Pour te faire plaisir Mais on verra En attaque Karim Benzema Bon mérité quand même Faudrait au bout d'un Passer à autre chose Wissam Ben Yeder Kingsley Coman Oumseman Débellé Olivier Giroud Antoine Griezmann Et Kylian Mbappé L'attaque aussi C'est très fort Donc T'as les stats Et je viens de voir Que Karim Benzema N'est sélectionné Que par 54% des gens Et Olivier Giroud 65 Voilà 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 la liste Des 26 Qu'on attendra Mardi à 21h Sur ce N'hésitez pas A laisser le petit like De l'amour N'oubliez pas De partager la vidéo Et surtout de vous abonner Et de nous dire En commentaire Ce que vous en pensez De cette équipe Des 26 Et de faire la vôtre Voilà voilà Moi je vous dis Portez vous bien Et puis A la prochaine Bye tout le monde Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501